Bienvenue sur la chaîne BookTibing de la médiathèque de la Chapelle des Fougeries. Aujourd'hui, je vais vous présenter le roman Snapkiller de Sylvie Allouche. Il est sorti en 2019. Dans tous les tomes de Sylvie Allouche, on peut retrouver la même commissaire, Clara D'Ilasio. Donc, Snapkiller, c'est l'histoire d'une commissaire qui va enquêter sur le meurtre d'un élève de terminale qui a été retrouvé pendu par les pieds dans la cour de son lycée. Et donc, tout de suite, ça va être très compliqué pour elle parce qu'il y a plein d'élèves suspects dans le lycée. Et plus tard, elle va trouver son journal. Et plus elle va le lire, elle va découvrir que l'enquête a un rapport avec un suicide d'une fille à cause de cyberharcèlement. Le roman parle aussi de sa situation familiale qui est assez compliquée, surtout avec sa sœur, qui lui reproche d'oublier sa famille à cause de son travail. Et donc, moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre parce qu'il y a beaucoup de suspense et que je ne m'attendais pas à autant de rebondissements. On peut aussi, je trouve aussi que ça montre que les réseaux peuvent avoir des répercussions sur certaines personnes. Et j'ai commencé par ce livre de Sylvia Louche et tellement que j'ai aimé ça, j'ai lu presque tous ses autres livres. Donc, vraiment, je vous le conseille. Mais vous pouvez lire aussi Stabat Murder et Serial Tattoo, ils sont aussi bien que Snap Killer. Il y a autant de suspense et autant de rebondissements. Au fil des livres, on s'attache de plus en plus au personnage principal, la commissaire. Allez-y, lisez-le ! Au revoir !